Et encore une fois, ce soir nous allons faire ce qui est normal, c'est-à-dire exercer nos devoirs, ce que nous devons faire envers le peuple. Ne pas se taire. Ne pas se taire est un devoir pour moi, Benito. Ne pas se taire. En même temps, vous aurez les informations par rapport à certains individus dans ce pays. Nous allons juste leur dire merci et courage. Dans ce petit direct, peut-être qu'il prendra 20-30 minutes, je voudrais remercier le capitaine du Cile National du Guinée, Isiaga Silla. Mais celui-ci, l'histoire-là, il va être histoire-tout. Les gens pensent que l'histoire ne reste pas. Même nous qui parlons là. Parce que Facebook-là, ne fasse pas les vidéos. Facebook-là. Attends, efface-la. Si la vidéo n'a pas de problème avec les règles, ça reste longtemps. Mais nous remercions le capitaine du Cile National. Merci, bonsoir à tout le monde. Le capitaine du Cile National du Guinée. Dans les 50 ans, nous avons des révélations sur celui qui a arrêté. Je voudrais écouter tout de suite là le nom de la personne qui a arrêté Nimaga. Nimaga, le concepteur. Le concepteur, c'est-à-dire celui qui a fait Simandou. Moi, je ne savais pas que c'est lui, en grande partie, qui est responsable de tous les schémas de Simandou. Même le tunnel. Les tunnels qui sont proposés là. C'est le Nimaga là. Le Nimaga. Vous savez ce qu'il a fait là ? Il a très bien étudié. Il est très, très bien. C'est un bon ingénieur. Comme on l'a pris, on l'a envoyé dans un camp. Et puis, ça voit-tu. Non. Vous écoutez, bon. On ne pourra pas faire passer tout. Parce que, vers la fin, les personnes s'identifient. Mais vous allez écouter. Et pour terminer, nous allons rappeler dans ça, Kourouma. Parce que c'est lui qui l'a dit. C'est dans ça qu'il a dit. Cousine Mariam, comment vois-tu ? Dans ça dit que dans la nouvelle constitution, qu'il a écrit que l'État est obligé de soigner tous les Guinéens en cas de maladie. C'est lui qui l'a dit. Nous allons parler de ça. Parce que, l'État doit soigner tout le monde. C'est-à-dire, dans la nouvelle constitution, c'est obligatoire que l'État soigne tout le monde. Et puis, en cas d'urgence, évacuer tout le monde. Vous regardez toute la Guinée là. même quand tu es gravement mal à faire de l'État, et obligé de t'évacuer. Heureusement, parmi vous là, il y a des personnes très averties. Où est-ce que l'État est obligé de t'évacuer ? Où est-ce que l'État est obligé de t'évacuer ? Où est-ce que l'État est obligé de t'évacuer ? Où est-ce que l'État est obligé de t'évacuer ? Donc, nous allons remercier M. Issa Gassila. M. Issa Gassila, qui s'excuse, parce que c'est ça le rôle d'un capitaine, et qui s'assume, qui dénonce les causes de leur non-qualification à la Cannes. Parce qu'en fait, les gens comptent sur la décision de la CAF. Vous ne savez pas que c'est honteux ? Vous ne savez pas que c'est honteux attendre que la CAF décide n'importe quoi. Tandis qu'il y a des pays qui n'ont pas de professionnels, 90% des footballeurs guinéens, 90% des footballeurs guinéens jouent à l'étranger, dans des clubs. Le Zimbabwe, le Zimbabwe, 99% des footballeurs, je pense qu'il y a deux joueurs qui jouent à l'étranger. Tout le reste joue au Zimbabwe. D'ailleurs, si ils ont des professionnels, c'est en Afrique du jour. Ils sont nombreux comme ça, des pays. Regardez le Soudan en guerre. Le Soudan est en guerre, le Soudan. Ils sont qualifiés. S'ils savent faire du bruit, ils savent faire. Parce que bientôt le 30 novembre, ce que vous, vous savez faire là, c'est ce qui va se passer en France. Au lieu de pleiner, de compter sur la CAF pour se qualifier, voilà un capitaine responsable qui dénonce un capitaine responsable qui dit clairement, nous n'avons pas de stade. Jouer devant son public est un grand avantage. Ou bien c'est faux. Jouer devant son public a un avantage. Nous n'avons pas la chance de jouer devant notre public. Le public est le 24e joueur. Ou bien c'est faux. Ou bien c'est faux, il attend, il a parfaitement raison. Quand l'équipe est en difficulté, les joueurs vont vers les supporters pour les faire comme ça, vous pensez que les cris là ne perturbent pas l'équipe Adès ? Ça pertive l'équipe Adès. Issa Galou s'assume, on n'a pas de stade. Vous n'avez pas de stade. Au moins, voilà quelqu'un, il s'agace là, lui il est venu, il dit la vérité. Mais non, les gens sont là en train de compter sur la CAF. Vous n'avez pas honte, depuis quand la Guinée compte sur la CAF pour se qualifier ? Même autant, autant là, autant de là, ça n'a compté là. Papa là, ça n'a compté là. Soit on est éliminé, soit on se qualifie à travers, on est deuxième, on ouvre le prénom, on se qualifie. Et c'est maintenant la raison. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de fêter. Est-ce que c'est vrai ? La Tanzanie est éliminée, papa, papa. Vous comptez, ça veut dire que vous êtes fiers de ça, quoi. Vous ne connaissez pas les conséquences de ça. C'est débrouillant, c'est qualifié comme ça. Arrivez là-bas, garde à vous, il ne faut pas. Et quand vous regardez le match de la Tanzanie, Tanzanie-Guinée, les Tanzaniens ont mérité le match. Mais quand tu vas par Nyon-Nyon, tu n'es pas un patriote. Parce que pour être patriote à la Guinée, il faut te supporter, de ma madie. Tu n'es pas un patriote. Non, toi tu n'es pas un patriote. Partagez, je sais qu'il fait nuit, mais je le dirai. Je sais qu'il est là, merci. Lui, il faut que je fais si je fais et je ne fais et moi, je vais te supporter, je vais te supporter. Les supporters sont extrêmement formidables, les supporters encouragement, les supporters bénéfices, je vais te donner. Je sais qu'il est mon frère. Je sais qu'il est mon frère. Actuellement, si tu continues à parler, ils vont te excuser dans le Chili, mais cela ne l'a même parlé, sur le 31 décembre. Tout le monde, je sais, le 31 décembre, c'est vrai, contre philippe parce que c'est comme ça quand il va continuer à dénoncer là ils vont t'exclure et l'anabama il t'a fait à dire ça gâte c'est un beau et depuis un musulman des pieds toi qui a été toujours juste à dire juste les autres sont affolés comme ça là ils pensent que c'est normal des faits n'aura pas à mato les causes et puis tu parles de l'hôtel c'est qu'ils aient pas dans les hôtels c'est mais à bijan le jeu l'a été en train de bouger sur les petites filles là même je comprends pas les figues non il y avait maintenant d'un objectif du football est non objectif à du football est un objectif du football est non et puis mais n'est-ce qu'à ma main d'un âme à quoi salut les informations que nous avons reçu là c'est pas trop important c'est pas trop important un footballer qui a entre et après le match contre elle est la rbc à la graine de togo une fille entre entre 19 et 20 heures n'a siga et betefa entre 22 heures il ya des petits là bas n'a pété fang d'oréga des petits là aussi gagne l'argent dans ça là il ya un petit aussi qui proposant une très belle fille là bas on y va manger ma cousine ici là n'a pas 23 et pourtant le lendemain vous devez partir continuer pour aller jouer mais il n'y a pas un membre de la fédération qui peut dénoncer ça voilà la côte d'ivoire du a sauvé ils ont un entrain le très stricte l'entrain là il est très stricte très stricte il s'agressé là merci merci donc pour les informations aussi nous avons appris et ça nous comptons aussi sur les guinéens nous avons appris que le 30 novembre 2024 du 30 novembre ils ont demandé à tous les guinéens de france tous les guinéens attendent attendez je vais lire ça pour tout le monde clairement attendez c'est en odieux mais à la musique des faux débarros et pourtant le droit d'auteur voilà je voulais faire écouter parce qu'ils ont ils ont fait ça en publicité le 30 novembre qui arrive comme ça là pour les guinéens sont invités à aller au nord et rendre hommage à mamadiko les réalisations de mamadiko je vais lire c'est les infos voilà alors n'y a craint à niba à niba kalama voilà on dit voilà tous les guinéens résidents en france sont invités le samediou 30 novembre 20 24 17 rue jean pierre timbo 95 100 argentin à partir de 17h je répète tous les guinéens résidents en france sont invités le samedi 30 novembre 20 24 17 rue virgule jean pierre timbo virgule 95 100 argenteuil à partir de 17h au programme rendre hommage au chef de la jeune militaire marie d'oubouya à travers des performances musicales par des artistes guinéens résident en europe numéro 2 projection audio visuel sur les réalisations du présent marie d'oubouya numéro 3 animation culturelle mettant en valeur la richesse de la culture guinéens voilà invités spéciaux numéro 1 toutes les coordonnations guinéens de l'île de france numéro 2 association guinéens guinéens de l'une de l'un des associations guinéens de l'envers la val certes l'île l'île allemagne allemagne genève entrepassez belgique numéro 3 fédération des associations guinéens de la loire atlantique et olympiques club de tours numéro 4 communauté guinéens de france benelux allemagne Angleterre, toutes les coordonnations guinéennes de l'île de France, associations guinéennes de Normandie, fédérations, tous ceux-ci là sont invités. Ça dit, c'est un beau monde. Les gens vont se dire que c'est gratuit. Quand vous regardez ce que je viens de lire, quand vous entendez. Vous connaissez la facture ? La facture de ça. C'est-à-dire qu'on préfère débloquer. Les gens ont eu l'idée à travers l'ambassadeur de Konakry en France qui était en train de danser avec l'île de Sako à l'ambassadeur. Regardez un ambassadeur en train de danser Kamaru Badiaké, ambassade Koro. Je n'en vais pas à l'île de Sako, lui c'est un artiste. Déjà le budget de cet événement-là, le 30 novembre-là, peut faire des actions en République. Mais à ma côté, voilà ce que vous savez faire. Ici à Gassida, c'est plein. Le capitaine se plaît. L'équipe se plaît. Tout le monde se plaît. C'est honteux que nous ayons été très performants la dernière Coupe d'Afrique. Normalement, en 2025-là, c'est nous qui devions, c'est-à-dire que c'est la Guinée qui devions organiser la Cannes. Non seulement nous avons perdu la Cannes par la faute de Mamadi, et puis on ne se qualifie pas pour cette Cannes-là. Non, c'est autre chose. Nous avons perdu la Cannes par la faute de Mamadi. Encore, on ne peut pas se qualifier. Ah non. Il m'a emmené qu'à vous. En ce temps-là, les petits forestiers comme Bougalan Abba, Gabriel Abba, son frère, sont en train de nous dire, le monde entier les a entendus, que depuis la Guinée, et Guinée, dans Sa Kourouma, et son petit Gabriel, celui qui cherche les femmes pour qu'à Aboulou, on l'a calé son qu'on a. Lui, Gabriel Abba, il a posté sur sa page, que depuis, c'est le jeune frère de Bougalan Abba, c'est le petit-là qui a tout fait pour que Bougalan soit en ministre du sport. Depuis, il a regardé notre pays en matière de sport. C'est du tout. Il n'y a rien de marché. Et personne n'ose dire la vérité à ce type. Et le tournoi qu'ils ont organisé à Zéro-Cole, vous l'avez entendu, que le football est rassembleur de toutes les... que le football est un élément rassembleur, que le football est... Des trucs comme ça. Mais si le football rassemble, en forêt, les gens l'ont dit, vous êtes sur le territoire des personnes qui sont en prison à Conakry. Vous êtes sur le territoire des personnes qui sont condamnées à Conakry. Vous êtes sur le territoire des personnes qui ont disparu. Si le football rassemble, comme vous le dites, avant de venir sur le territoire de ceux qui sont en prison ou qui me l'appellent, il fallait d'abord faire quelque chose par rapport à ça. Mais dès que Thibault, on dit non, qu'ils ont un preuve avec la loi. Si c'est l'affaire de preuve avec la loi, mais c'est grave. Les Moussa Sissé allaient pourrir en prison. Les Amadou Mbouya et autres. Mais bon, ça marche. Parce que... L'argent qui sera dépensé parce que vous dites qu'il y aura des diffusions audiovisuelles sur le réalisme, on m'a dit. Ce que vous allez montrer là-bas, si vous ne montrez pas, je le répète encore une fois. Hadi Onwe, comment vas-tu? L'homme de... Mon champion de Pétel. Onwe. En tout cas, en France, le 30 novembre, ce que vous allez faire sortir là-bas, en audiovisuel, ce ne sont pas les acquis du processus. afin qu'on est un coïbore. Parce que ça fait... Il y a des trois ans. Nous avons mis tout le monde en défi ici. Tous ceux qui vous supportent de nous montrer les contrats signés par le CNE, personne ne l'a fait. Il n'y a pas de débat. Montrez-nous, voilà, les bailleurs de fonds ont quitté l'étranger pour arriver en Guinée, signer un contrat avec un chef de gouvernement, ou bien le FMI, la Banque mondiale ont signé un contrat avec le ministre des Finances et autres. Mais c'est ce qu'on appelle les accords de financement. Jamais allons montrer un acquis. Parce que nous, nous savons déjà ce qui va se passer là-bas. Vous allez montrer les maisons, les maisons qui sont derrière équipées là-bas, parce que c'est ce que vous avez mis aux Ivoiriens pour faire la plus courte. Que c'est Doumbia qui aurait fait ces maisons-là, les bâtiments sociaux-là. Que c'est Doumbia qui aurait fait ça. Donc, il y a un individu qui m'a dit que c'est Doumbia qui a fait Donka. Et encore quoi, on va citer Simandou. Celui qui a fait Simandou a été kiblappé. Je vais vous faire écouter la conversation entre quelqu'un qui a supervisé la scène. C'est ce que vous allez publier là-bas et ici, il n'y a pas autre chose. Ou bien vous allez montrer les routes. On parle de demi-clomètres, on ne voit pas de routes. Ou bien vous allez montrer Azirut, en train de faire le déblaiage, ou bien rambler, déblai quelque part. C'est ça ? Ou bien je ne sais pas de quel acquis. Ou bien la télévision nationale. La télévision nationale, c'est un bâtiment qui a été totalement refait. Mais à l'intérieur, elle a été décorée par Aminata, l'ancien ministre Aminata. avec combien de médias les gens ont envie. Eh Dieu ! Allez-y voir le plateau. Ou bien c'est ça ? Je ne sais pas de quelle réalisation par-dessus. Quelle réalisation ? Ou bien les camps. Hein ? Je ne sais pas. Vous allez montrer quoi là-bas ? C'est normal que les artistes viennent. Moi, je... Les artistes doivent venir parce que les artistes n'ont rien. Regardez notre maman. Notre maman, notre douane, notre comédienne, la maman leur a dit qu'au depuis trois ans, ils n'ont pas touché à leurs droits d'auteur. Ou bien je m'en. Ou bien je m'en. Vous avez vu la maman là qui a tourné PCC depuis le temps de l'Ansanaconté. Les mamans là ont honoré ce pays là. Quand Alpha Condé est arrivé là, vous avez entendu quel artiste plein qu'il n'a pas touché aux droits d'auteur. Donnez-moi le nom de ce artiste. Pendant dix ans, les gens ont touché aux droits d'auteur. Mais avec l'arrivée de ces individuels, c'est la maman qui est bonne. La dame là, ils vont l'aménacer parce que la dame elle dit qu'au trois ans, on m'en a droit d'auteur. On m'en a horusé. Tous les artistes, sortez-moi un qui a reçu son droit d'auteur depuis trois ans. Personne. Tandis que le petit Moussa Moïse, le délinquant, est en train de payer les gens pour insulter nos parents. Surtout, il est en train de payer les gens pour nous insulter. Et puis un artiste, il a interdit à certains artistes de faire des spectacles parce qu'ils n'ont pas chanté pour Tumbuya. Lui, Moussa Moïse. Il y a certaines personnes mêmes. Il y a un même. Lui, c'est retourné dans ce champ de manioc. Il a vu éclair dedans. Il a composé les sansons pour nous insulter. Il a tout fait. Mais je pense que vers la fin, il l'a vu dedans. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer un peu ou de rire. Il y a quelqu'un de très proche d'Ahmed de Paris. Il est très proche d'Ahmed de Paris. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas un peu. Mais le problème est que c'est qu'est-ce qu'il me fait rire. Il dit grand frère concernant Ahmed de Paris et Oudy 1er. Ah, j'ai dit Ah, bon, il dit Ahmed de Paris et Oudy 1er. Les staffs-là ont des problèmes aujourd'hui avec l'entraide de l'oublier. J'ai dit j'ai tout ici. Il m'a dit voilà les registrements, voilà les photos. Il m'a dit je t'autorise à publier. Il m'a autorisé à publier. Il dit si quelqu'un sort il te dit au contraire. Je t'autorise à poster. Je t'autorise à poster. Il m'a dit non, mon frère ne te fatigue pas parce que je ne vois pas plus Oudy 1er. Oudy 1er Toffé Mohamed Toffé et Hanastavinaé. Ils ont monté un projet de 5 milliards qu'ont tourné sur tout l'état du territoire et on m'a dit à la promotion de là-bas. Et puis vous êtes fâché parce qu'ils ont mis ça dans le tiroir. Mais attendez. Attendez. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire la tournée. C'est parce que on m'a dit qu'on a les conséquences. Vous ne pouvez pas aller en forêt puis sortir comme indemne. je voulais que ce document a réussi. Vous ne connaissez pas la tension qu'il y a en forêt actuellement. Vous ne comprenez. Vous ne comprenez. Vous avez 100 militaires et vous êtes en France et vous avez vu Amara 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 était avec plus de 1 avant Amara n'est en forêt il y avait plus de 200 soldats de force spéciale et les soldats nous baumaient à la colon ils pensaient que les gens l'avaient attaquer. Non écoutez ça écoutez ça ensemble permettez-moi on va ça on va écouter le gars Nimaga écoutez très bien on va écouter ça ensemble il y avait Bala Bala est bizarre donc la première fois c'est Bala qui l'avait pris c'était son ami son ami non Bala Samura était son ami intime chaque fois Bala était chez lui moi je suis allé le Bala là-bas il est là-bas il est compré là-bas il est donné des d'argent c'est comme ça donc son véhicule a été retrouvé dans un camp il a expliqué qu'il a quitté le monsieur après il envoie le véhicule dans un camp quoi voilà c'est santé même c'est santé c'est santé ils discutent même pas santé qui ont pris c'est bon là-bas ils vont rien lui faire ils vont lui garder ils ont besoin c'est lui qui a monté le projet c'est Mandura voilà celui qui a monté il a tout il a formé le tour comme il ne peut pas travailler avec lui on l'a kidnappé pour que lui il les donne les directives voilà les directives c'est ça voilà on a nommé ni manga dans telle partie moi ils sont critiqués donc elle prévient qu'il a kidnappé pour lui donner maintenant les directives qu'on dit toi le boulot dit aux directives de la loi c'est comme ça on va c'est ça la loi c'est bizarre la loi le papa dit monsieur est-elle malade la fin il y a un un peu il y a un un peu qui est malade quand même qu'il y a un plus malade ouais voilà ça c'est la conversation voilà c'est pas ça dit qu'elles ont enlevé ni magas ils l'ont pas ils l'ont pas pris pour le tuer n'ont pas pris pour le tuer parce que le monsieur là il n'a pas dit ce qui est c'est-à-dire ni magas aussi c'est tu sur les appels téléphoniques sur les approches on t'a dit il ya eu des approches ils l'ont approché discuter avec lui pour qu'il les aide parce que au fait c'est lui le vrai concepteur de simandou ni magas ça dit c'est l'architecte même de simandou ni magas parce que le poste à faconde a mis une équipe pour étudier mais c'est lui le chef orchestre il l'a enlevé ils ont tout fait avec lui il n'a pas accepté il ya c'est plus les trois audiens trois les conversations mais je veux que je veux que la vidéo soit courte comme il n'a pas accepté les approches pour travailler avec eux ils l'ont enlevé maintenant l'obligé à travailler il est quelque part je sais que la famille souhaite maintenant on prend son pick up son pick up sa voiture a été retrouvé dans un camp militaire sa voiture est dans un camp militaire je vais pas dire le nom ici pour ne pas que la personne est propre et là les gens veulent que ce type là soit candidat présent dans ce pays là qu'on n'a encore les cas les diamants de ce genre de situation comme ça évoluons et puis un marin je voudrais m'adresser à mara pour terminer je vais même parler loin parce que moi je ne veux pas revenir son dit ton discours à farana et à ceux d'acquis de goût parce que quelqu'un l'avait dit avant que nous sommes plus dans la terre dans la tranche nous sommes dans la réfondation c'est à dire là tu as dit clairement artistes de goût que ceux qui pensent que nous sommes dans la tranche non qu'à rester dans ça parce que vous déjà vous évoluez avec la réfondation que le guiné doit savoir que nous sommes dans la réfondation c'est ce que tu as dit à christou et la réfondation est en train d'être réalisée les gens sont en train de voir la réfondation dans ce pays je voudrais demander à toutes vos familles vous les membres du CNFJ je ne dis pas le gouvernement les membres du CNFJ que vos parents se préparent moi je les souhaite grand succès j'ai pris Dieu qu'il les donne du bon cardio parce que vous les parents famille de ces responsables qui vos chiffères qui babababa dans ce pays là si vous n'avez pas de cardio parce que le cardio là une coquière basse il est pou 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 mais nous comment la tient aidez nous si y'a mena d'orda que non que le jour où nous allons installer maman dit comme président les frais médicaux seront gratuits dans ce pays là c'est pour vous emballer c'est jamais vu dans ce pays de le côté le second dit que les guinéens sont en train de voir là de voir la réfondation dans son masanta là là où il était dans son masanta c'est pick up là on pris la porte de mon médecin car l'ostade à mettre benbela du masanta à la porte là pour aller à la résidence du préfet c'est dans la boue ce n'est pas dans le sur le goudron imbécile lui il dit que nous sommes à la fondation il n'est pas allé à yomou demander pour qu'elle n'est pas là yomou au fond là bas à jacques et devait aller à jacques vous la famille de bachir la toute la famille de dumbuya de amara de idiamine merci frère cannes qu'on va à la kébal et merci pour les que les étoiles toutes ces familles là cherchez le cardio les cherchez le cardio qu'on sait le cardio quand on dit à quelqu'un de chercher le cardio parce que c'est ça que frère hier nous dit comme ça là quand tu vas pas on innove c'est parce que c'est un peu et en termes de sabote et d'un bien sinon même aux états unis là nulle part vous ne verrez que que le frais médical est gratuit non c'est que là parce qu'il faut appliquer l'assurance et quand tu appliques l'assurance il y a des assurances là tu participes au paiement à dire on paie 70% 30% tu paies aux états judiciaires il y a des assurances mais c'est fructif c'est pour juste d'aider en cas d'urgence là tu as accès à l'hôpital après il faut vous allez voir comment payer c'est à cause sinon c'est pas gratuit mais non qu'en guinée qu'au simandou pourra nous donner de l'argent pour prendre les frais médicaux gratuits et à tout le mal on écoute ça prenez ces âneries là mettez dans vos têtes là suivez ces analfabètes là regardez amara ce n'est ce n'est pas amara ce n'est pas amara qui a son examen d'entrée dans cette heure et ben la samoura me demandez à tout le monde c'est un ancien tapissier un tapissier qui veut recruter des juges militaires et vous avez vu ce qu'il a écrit lui demande c'est à dire lui bala samoura qui est un ancien tapissier 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 qui font les fauteuils et autres là lui demande pour être un juge militaire qu'il faut avoir un diplôme tel tel université tel tel degré tel 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 et lui qui est le lui il est le chef de la justice militaire c'est qu'elle m'occurie ça c'est lui qui devait celui qui devait plus l'exemple normalement lui devait avoir trois doctorats ou bien un phd on les devait aux gens pour être le président de un pour être chef de la justice militaire tu dois avoir tel tel mais disons ce c'est ce genre fabrique là qui sont en train de vous parler c'est une fois on n'a pas mal prenez ça est tout le monde est là où il faut là parce que vous savez comme moi que c'est qu'on appelle le frais médical n'est jamais gratuit n'est jamais gratuit même les l'assurance des enfants là tu vas vas on équipe des fois là c'est un de la 2 de la 3 de l'année tu as dit c'est tellement elle se pose juste d'abord car il jante la calia et lui lui c'est l'oeuf il est le futur président du sénat dans sa courroie il sera le patron du sénat ils vont créer le sénat il sera le numéro 2 de ce pays là c'est d'un bruit arrivé à mourir celui dans ça qui doit être président de l'arrivée dans ce pays là c'est le petit le petit rêve là bas c'est là bas il veut cela bas lui veut quoi voilà voilà sa motivation au fait parce que lui dans ça que vous voyez comme ça là il est médecin comme il est médecin comme moi on était devant eux c'est un petit nul qu'il était très nul à demander à tout le monde un fourrier on les appelait les murs par c'est eux qui dénonçaient les étudiants grévistes à l'université demandez tous ses compagnons c'est eux là qui vendaient les étudiants lors des manifestations à gamal il fait partie moi j'ai été également pour la farana avec le projet éducation pour tous lui que vous voyez comme ça lui c'est un escroc lui il vous dit que les seuls seront gratuits dans ce pays vous croyez à ça devant vous là ils ont fait quel hôpital devant devant vous là ils ont construit quel hôpital ils ont fait quel hôpital regardez des écoles aujourd'hui l'ouverture l'ouverture c'est ça même c'est ça même ma cousine voilà les écoles sont ouvertes et l'année scolaire a commencé allez-y à l'enseignement préuniversité demander les statistiques le ministre est sincère allez-y demander les statistiques aujourd'hui combien de sous-préfectures n'ont pas ouvert les portes nous sommes au mois de décembre presque nous nous entamons la fin du premier trimestre des écoles n'ont pas des professeurs complet donc écoutez les à l'aise et continuez à les écouter quand non regarde ça dit je me demande qui vous êtes même c'est ce que les autres nous disent d'aller dans les jobs ici là quand nous sommes au bourg là les gens nous demandez vous même vous les guineux là vous êtes quoi même c'est avant-hier il y a un jeune c'est un jeune sénégalais non il est pas il est mauritanien bon c'est séparé parce que mauritanie sénégala c'est la même chose il me dit attendez vous là vous êtes comment même dans votre prix là est-ce que écoute moi frère est-ce qu'il y a les guinéens là est-ce qu'il y a des gens en guiné parce que nous c'est que nous voyons sur pas sur les réseaux sociaux les journaux parler mais c'est grave c'est un type comme ça dans un pays qui se comporte comme ça et les autres sont assis en train de regarder c'est dit mon frère c'est ça c'est notre destin il dit non c'est pas le destin tenez pas le destin c'est une complicité de meurtre c'est-à-dire le peuple même est complice de ce qui lui arrive le peuple et c'est une réalité absolue le peuple est complice de ce qui lui arrive le peuple même est complice arrêtez de dire ça dans un pays regardez ce prix là qui va venir financer ce prix là les gens se battent aujourd'hui pour crédibiliser les pays tu n'aimes pas la démocratie parce que la démocratie c'est la démocratie égale à l'ouverture la démocratie égale aux investisseurs la venue des investisseurs la démocratie crédibiliser un pays c'est ouvrir ton pays aux investisseurs mais l'état acteur de ce prix là peut encourager quel investisseur à venir mettre de l'argent dans votre pays honnêtement parlant ce n'est même pas un problème d'oumbouillard un problème de selou et alfa codé réellement quand vous regardez ce prix qui a le courage même les les bailleurs de faute à dire les investisseurs locaux n'ont pas le courage d'investir et qu'est-ce qu'on fait comme les gens n'investissent plus on prend les bandits pour les attaquer regardez aujourd'hui les résultats définitifs sont sortis au sénégal le pasteur gagne rafle donc tous les programmes de d'oussmane son cours sur les gardes de comment les gens sont en train de féliciter l'oussmane son cours on nous jusqu'à le titre la victoire de son cours et faille deux jours de deux jours de l'aest les deux jeunes là c'est pas ils sont comptables à quoi là en tout cas ils ont fait les finances sont entrés aujourd'hui regardez les deux jeunes là nous parlons de démocratie les autres sont en train de se battre pour la démocratie nous nous sommes en train de danser parce que nous sommes un pays qui aime danser qui aime trop danser nous aimons danser mon amour quand on va tuer nous aimons danser danser ce pays Ousmane son cours quand j'ai écouté Ousmane son cours il parlait en rolof mais les gens ont traduit Ousmane son cours à une vision pour son pays le jeu là c'est un espoir pour le sénégal c'est un espoir je l'ai juste entendu dire un passage qu'il a un objectif ce n'est pas une priorité mais c'est une obligation morale pour lui de lutter contre le départ des sénégalais pour l'Europe il dit que ce n'est pas un projet c'est une obligation morale voilà pourquoi lui il s'accentue sur les petits témoins d'entreprise parce que vous ne le savez pas hein si vous voulez sortir de la pauvreté là ce n'est pas les grandes régimes là qui vont sous ce nom il faut juste investir dans les petits témoins d'entreprise ça absorbe ça absorbe les enfants qui ont l'esprit de l'idée d'aller en Europe là pour les Etats-Unis pour le monde là c'est il y a une pause pour 4 ans une pause pour 4 ans mais non nous ne voulons pas ça donc continuez à rêver vous ne connaissez pas d'enseigne mais moi je l'ai connu à l'université je vous le répète hein je l'ai connu à l'université il me connait très bien il l'a dit même fois à Kivra il dit son pronom c'est moi il veut régler entre nous je lui ai dit dites au petit là lui et moi là je lui ai dit bonjour dans une prison ils sont bien arrangés dans une prison et le patron c'est lui qui est en train aujourd'hui et puis d'ailleurs demain je ferai un directeur pour remercier ceux qui se battent aujourd'hui pour faire déjouer le plan de Idi Amin pour le Futa je leur dirai merci demain parce que ce type là décide de détruire le Futa pour terminer regardez quelqu'un aussi c'est à dire on prend un mot un mot qui a une valeur de 20 milliards on confie à un ancien DJ dit Bajakite regardez le milliardaire il a l'argent aujourd'hui il était en France dans un petit appartement parce qu'il a logé d'Umbuya c'est tout aujourd'hui c'est lui il a animé une conférence sur le Simandou allez-y l'écouter tous ceux qui étaient présents là il n'y avait aucun entrepreneur étranger pourquoi parce que les gens ne veulent pas s'engager dans cette affaire de Simandou depuis que le FMI et la Banque mondiale ont signalé l'opacité de ces projets là les gens sont devenus réticents sont devenus réticents vous n'allez pas c'est du Simandou là qu'on vous vend là Adito Bekouno comme rêve il a tenu nous allons revenir ça sur demain donc portez-vous très bien je n'ai pas le écoutez-moi c'est qu'il m'envoie un message pour l'affaire de l'armée je vous ai déjà dit que je ne parle pas de l'armée grand frère et à la frère vous êtes allé à l'école au moins vous savez c'est-à-dire vous comme ça là vous avez pité de ce pays mais il n'y a pas de la Guinée que le pays est en danger il n'y a pas de la colonne quoi c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas il n'y a pas de l'eau il faut t'amener on fait tout ils ne savent pas il n'y a pas de la colonne et ma coulo parce que nous sommes assis les autres sont en train de partir les gens parlent de démocratie regardez le monsieur du Gabon Olengui avait dit devant tout le monde les gens n'ont pas cru au départ il dit ma transition prendra combien ? prendra un an il y a trois mois pour les élections il termine toutes les élections il a dit un an les gens ne croyaient pas et le monsieur a dépassé le cap ils ont fait le référendum le résultat est sorti c'est terminé il va promulguer le lundi prochain la constitution et puis ils vont programmer les élections au Gabon au Gabon et pourtant dans ce pays j'ai demandé à un petit supporter du CNRJ il est au Gabon il a la grande gueule il est dans un pays où le chef de la jeune est en train de remettre le pouvoir aux civils qu'est-ce que tu en dis ? qu'on a au-delà 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 donc qu'on se reprend demain on va parler de ça demain Inch'Allah et sincèrement je voulais présenter mes condoléances à tous les anciens étudiants de Farana suite au décès de notre professeur de chimie M. Savané qu'on l'appelait Magnaé M. Savané Magnaé est décédé voilà, je l'ai appris avant-hier et toute cette promotion 98-99 2000-2002 parce que nous avons quitté Farana pour aller à Dalabar en 2004 non 2005 en tout cas quand on est allé en vacances en vacances ils nous ont dit de ne plus retourner à Farana de continuer à Dalabar donc je profite sur ma page pour présenter mes condoléances à mes amis qui me suivent parce que le vieil a enseigné presque plus de 20 promotions avant nous et après nous il a continué à enseigner et à Genab Savané sa fille toutes mes condoléances ma chérie sois courageuse nous nous savons très bien combien de fois il t'aimait voilà c'était un très très bon papa voilà parce que tout le monde s'amuse avec on est Magnaé Magnaé avec toutes les esprits on dit non Magnaé Magnaé donc cher professeur papa reposez en paix je sais parce que je sais ce que vous avez fait pour nous comment vous en avez encadré vous avez été un amour pour tous les étudiants de Farana un amour pour tout le monde qu'Allah le propriétaire du paradis vous donne ce paradis éternel repose en paix papa merci merci voilà portez-vous il y en a beaucoup qui soient courageux je vais t'appeler Inch'Allah je vais t'appeler voilà abracis abracis c'est une chance pour toi le voir comme ça jusqu'à presque il n'a pas eu 100 ans si si on vérifie ce qui manque aux 100 ans là c'est peu c'est vraiment c'est c'est bon il faut remercier le tout puissant Allah il a eu tout ça là c'est du bonheur voilà il a réalisé battant on le connaît et puis il avait beaucoup d'amour pour les gens c'est quelqu'un voilà je comprends donc je pense à beaucoup beaucoup de nos profséreins docteur Abdraman Baldé Faustin là-bas qui est décédé aussi on me fait savoir aussi que docteur Madali ou le chef département élevage est souffrant lui c'était mon tuteur hein mon tuteur d'amour à cause de lui même je voulais faire élevage je voulais aller en élevage c'est un très bon monsieur euh bonne nuit à tout le monde Ricardo merci Bouakabari merci Adi ah c'est mes parents de Mamou merci mon frère à la vie ma niaï ma niaï aussi est parti eh papa ma niaï il peut prendre au moins 10 minutes tous les étudiants sont autour de lui il est en train de chahiter avec tout le monde causer avec tout le monde par-ci par-là par-ci par-là et il est au milieu des étudiants il ne se fâche pas il cause avec tout le monde et il est au milieu des étudiants ah d'aujourd'hui d'aujourd'hui merci grand frère à la vie